... Une foule immense des fidèles était réunie à la paroisse Sainte Agnès de Hourolawan ce dimanche 10 septembre pour la célébration eucharistique dite messe de revoir au père Espedi Koyer Après 5 ans de service à Hourolawan tout d'abord comme administrateur du secteur autonome puis premier curé de la paroisse et responsable du complexe scolaire Maria Neme le père Espedi est appelé à poursuivre sa mission au-delà de l'archidiocèse en la paroisse bon belge de Mundou au Tchad Après 5 ans de travail la Sainte Agnès est un premier curé et arrivé à la fin de mon séjour c'est ici ce que je dois dire à la paroisse c'est les encourager je dis d'abord merci au Seigneur j'ai trouvé quand même une petite communauté très engagée une communauté plutôt un peu abandonnée à elle-même mais très engagée, très généreuse et voilà ensemble nous avons pu faire ce que nous avons fait parce que la base en tout cas est déjà mise alors quand on m'a annoncé mon affectation ils étaient assourdis, ça fait peur j'ai dit non, n'ayez pas peur c'est lui qui vient me remplacer et aussi au-delà donc il est fruit de mon travail aussi j'ai participé à sa formation donc n'ayez pas peur il va continuer dans le même élan célébration riche et marquée par la bénédiction des jeunes tout pourris des membres du bureau de la Légion de Marie a vu la participation des fidèles et prêtres venus de Mundou, Yagwa, Marwa, Figuil entre autres pour rendre cette cérémonie mémorable pour marquer leur reconnaissance au père pour le service rendu la remise des cadeaux symboliques accompagnée des pas de danse diverses a été organisée par les groupes ethniques mouvements et associations enseignants et amis du père sociable et partageant la culture de tous ces paroissiens le père Espedie Coyer au sortir de la messe a exécuté des pas de danse avec les groupes Mafa, Mundan, Tupori, Guidare, Fali pour n'exciter que cela heureux d'avoir collaboré avec le père les fidèles le père Coyer est tout simplement un homme d'exception c'est un curé, un bon pasteur qui, selon le cœur de Dieu, a été choisi pour la paroi sainte à Es cinq ans, quand vous regardez autour de vous les œuvres parlent d'elles-mêmes c'est le témoignage d'un homme rigoureux d'un homme qui aime servir d'un homme qui sait distinguer la paix autour de lui d'un homme qui sait partager, qui sait rassembler les mots me manquent père Espedie plus que père papa, pour mieux dire avec lui nous avions une collaboration franche et sincère une cohésion que rien ne peut plus se tenir si ce n'était que cette affectation père Espedie béni soit-il il a œuvré pour la gloire de Dieu et le salut des hommes de sainte Agnès père Espedie le bâtisseur le fondateur de notre paroisse avec lui une complicité qui n'a pas son nom ils nous comprenaient nous on l'écoutait et ensemble nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui la responsabilité de la paroisse sainte Agnès revient donc au père Jules Florent d'Icani les fidèles et la population restent en communion à travers la prière et gardent à l'esprit que Bonbeji et sainte Agnès sont désormais des paroisse sœurs Sous-titrage Société Radio-Canada